10. La Lune est probablement un morceau de la Terre Avant que notre planète n'ait eu droit à sa fidèle amie cosmique, les scientifiques pensaient que la Terre primitive était toute seule dans sa rotation autour du Soleil. Plus tard, il y a environ 4 milliards d'années, alors que la Terre n'était encore qu'un bébé, un gigantesque météorite de la taille de Mars et portant le joli nom de Theia, est entrée en collision avec notre planète. En conséquence, un énorme morceau de la Terre s'est détaché et est devenu plus tard notre satellite, la Lune. Et notre planète ne s'est plus jamais sentie seule. Quelle belle histoire d'amitié ! Imagine des étoiles à neutrons si rapides qu'elles dévorent tout sur leur passage, des nuages à l'odeur fruitée, un énorme amas de galaxies et la musique de Louis Armstrong dans l'espace. Ce ne sont que quelques-unes des choses incroyables que l'on trouve dans le cosmos. L'univers est immense, fascinant et plein de secrets. Avec une histoire vieille de plusieurs milliards d'années, il y a encore des millions de choses à découvrir. Aujourd'hui, nous allons te présenter 10 choses incroyables qui existent ou se produisent dans l'espace. Numéro 10, veuve noire L'accouplement est une activité dangereuse pour une araignée mâle de l'espèce veuve noire, car il y a de grandes chances que la femelle le dévore pendant l'acte. C'est pourquoi, en 1988, lorsque des scientifiques ont découvert un pulsar qui semblait dévorer une étoile voisine, ils l'ont appelé le pulsar veuve noire. Un pulsar de ce type est une étoile à neutrons, qui tourne environ 600 fois par seconde et émet un rayonnement électromagnétique. Il orbite autour d'une étoile naine brune en un peu plus de 9 heures. Il s'agit donc essentiellement d'une étoile tournante ultra rapide. Plutôt sympa, non ? Mais il ne faut pas oublier de préciser que le pulsar veuve noire tue lentement sa petite camarade. Les émissions à haute énergie et le vent généré par le pulsar détruisent le matériau de l'étoile naine et finissent par la ronger entièrement. On estime qu'il peut faire disparaître complètement une naine brune en un milliard d'années. En bref, manger l'étoile naine lui donne encore plus d'énergie. Tout comme l'araignée. 9 planètes sur lesquelles tu pourrais vivre dès maintenant. Sais-tu combien de planètes habitables existent dans notre galaxie ? Où irais-tu si quelque chose arrivait à notre Terre bien-aimée ? Et si tu voulais simplement prendre des vacances dans un endroit très, très lointain, tu choisirais quoi ? Tu seras peut-être heureux d'apprendre qu'environ 8,8 milliards de planètes de la taille de la Terre ont été découvertes jusqu'à maintenant. Et ce, uniquement dans la Voie lactée, qui est notre galaxie. Au moins 30 de ces planètes sont même susceptibles d'être habitables par les êtres humains. Nous avons appris, il y a 25 ans seulement, qu'il existait d'autres mondes à l'extérieur de notre système solaire. Et les équipes scientifiques ont depuis travaillé dur pour essayer de découvrir d'autres planètes habitables. Nous ne savons pas si l'une de ces planètes abrite une vie extraterrestre. Numéro 9, Kepler-62e. En 2009, la NASA a lancé un observatoire spatial appelé Kepler pour découvrir des planètes de taille similaire à celle de la Terre, également en orbite autour d'autres étoiles. A 1200 années-lumière de la Terre, le vaisseau spatial Kepler a ainsi découvert le système Kepler-62. Il s'agirait d'une exoplanète recouverte d'eau. Voici une petite leçon de science. Une exoplanète est une planète qui tourne en orbite autour d'une étoile autre que notre Soleil. Revenons maintenant à Kepler-62e. Cette planète est 1,6 fois plus grande que la Terre. Les chercheurs de l'université de Harvard pensent que Kepler-62e pourrait avoir un ciel très nuageux et une atmosphère chaude et humide, ainsi que des régions polaires. Commençons avec numéro 12, le coucher de soleil bleu sur Mars. Sur Terre, on est habitué à un beau coucher de soleil formé de nuances d'orange, de rouge et de jaune. Mais sur Mars, le ciel habituellement rosé devient bleu lorsque le Soleil se couche à l'horizon. Cela est dû au fait que Mars est beaucoup plus éloigné du Soleil que la Terre, ce qui rend la lumière du Soleil moins intense. La poussière fine que l'on trouve dans l'atmosphère de Mars absorbe la lumière bleue et rejette les couleurs chaudes que l'on voit sur Terre. Qu'ils soient bleus ou jaunes, les deux types de coucher de soleil sont magnifiques. 9. Le champ magnétique de la Terre évolue La Terre est dotée d'un champ magnétique puissant en raison de facteurs principaux. Son noyau en nickel et en fer est une rotation axiale assez rapide. Ce champ magnétique est vital pour la Terre, puisqu'il protège la planète de l'effet des vents solaires. On croit souvent que le champ magnétique terrestre est constant et stable, mais en réalité, il est variable. Les chercheurs affirment que, depuis le XIXe siècle, le pôle Nord magnétique s'est déplacé d'environ 1100 kilomètres vers le Nord-Ouest à travers l'Arctique canadien. Le pôle Sud magnétique est lui aussi constamment en mouvement. Les scientifiques connaissent depuis longtemps ce phénomène de migration des pôles. James Ross, explorateur et officier de la marine britannique, a localisé le pôle Nord magnétique pour la première fois en 1831. Il l'a découvert au cours d'un voyage épuisant vers l'Arctique, au cours duquel son navire s'est retrouvé coincé dans les glaces, forçant l'équipage à y passer quatre années éprouvantes. C'est peut-être pour cela que personne n'y est retourné avant le siècle suivant. En 1904, Roald Amundsen, un explorateur des régions polaires norvégiens, a atteint de nouveau le pôle Nord magnétique et a été surpris de constater qu'il s'était déplacé de 50 kilomètres depuis la découverte de Ross. Numéro 9. Soleil massif Quelle est la taille du Soleil par rapport à la Terre ? Quand on regarde le Soleil depuis la Terre, il a l'air minuscule. Le rayon de la Terre est de 6400 kilomètres à l'équateur, tandis que le diamètre du Soleil est de 1,4 million de kilomètres. Si le Soleil était une sphère vide, combien de planètes Terre pourraient y entrer ? Voyons si tu es bon en calcul mental. On pourrait faire tenir 1,3 million de planètes Terre à l'intérieur du Soleil. Notre étoile représente 99,86% de toute la masse du système solaire. Et les deux plus grandes planètes de notre système solaire, Jupiter et Saturne, constituent la majeure partie des 0,14% restants. Voilà qui te donne une idée de la taille du Soleil. Numéro 8. Kepler-62f Kepler-62f est voisine de Kepler-62e, et ce sont d'ailleurs les deux seules planètes habitables du système Kepler-62. Une étude a démontré que Kepler-62f est très probablement aussi entièrement recouverte d'eau. Son orbite dure 267 jours, et elle est 40% plus grande que la Terre. Cela peut sembler énorme, mais c'est en fait la plus petite exoplanète connue dans la zone habitable du notre étoile. Le chef de l'équipe de la NASA qui a découvert les planètes Kepler pense que, puisque Kepler-62f et Kepler-62e sont principalement des mondes aquatiques, ils pourraient tout à fait abriter des organismes très avancés vivants dans l'eau. Tu penses à des extraterrestres ? Exactement ! Il explique que, tout comme nos océans sont remplis d'organismes vivants, il y a de fortes chances que les mondes aquatiques de Kepler accueillent eux aussi des formes de vie. Mais ne t'attends pas non plus à trouver des poissons rouges là-dedans, ok ? Numéro 11. L'exploration totale des planètes Les humains explorent l'espace depuis plus de 60 ans, et cet effort a bien payé. Toutes les planètes de notre système solaire ont été explorées, même les planètes naines de Pluton et Cérès. La plus grande partie du travail a été entreprise par le programme de la NASA Voyager, qui a commencé en 1977. Voyager 1 et 2 ont collecté des informations sur les planètes, leurs satellites et leurs systèmes uniques d'anneaux et de champs magnétiques. Ces engins spatiaux continuent à envoyer des données à la Terre et Voyager 1 est actuellement dans l'espace interstellaire. La gravité n'est pas la même partout sur la planète. La Terre, malgré la croyance populaire, n'est pas parfaitement ronde. C'est plutôt une sphère aplatie, un peu comme ma tête. Sa masse est donc également irrégulière selon les endroits, ce qui provoque des oscillations de la gravité dans certaines zones de la planète. L'une de ces anomalies gravitationnelles se trouve dans la baie d'Hudson au Canada, où la gravité est beaucoup plus faible que partout ailleurs sur la planète. Une étude de 2007 a révélé que la raison d'un tel phénomène est la fonte des glaciers. Cette région était autrefois recouverte d'une épaisse couche de glace. Lorsque la glace a fondu, l'empreinte de ce glacier a partiellement déplacé une partie de la masse terrestre dans cette région. C'est cette légère déformation de la croûte qui peut expliquer les 25 à 45% de différence de gravité. Tiens, il devrait ouvrir un spa. Ça a l'air d'être un bon endroit pour perdre du poids sans faire trop d'efforts. Pour le reste, c'est peut-être lié au mouvement du magma dans le manteau terrestre. C'est du moins ce que les chercheurs ont supposé dans la revue Science. Numéro 1. Trous noirs dans la Voie lactée Le centre de la Voie lactée contient un trou noir supermassif appelé Sagittaire A étoile. Il est situé à 26 000 années-lumière de la Terre et à une masse 4 millions de fois plus importante que celle de notre Soleil. Les scientifiques pensaient qu'il était peu probable que ce trou noir soit là tout seul. Et ils avaient raison. En 2018, une équipe dirigée par le laboratoire d'astrophysique de l'Université Columbia a analysé les données de la NASA recueillies pendant 12 ans et a découvert qu'il y avait 300 à 500 trous noirs supplémentaires près du Sagittaire A étoile et environ 10 000 trous noirs isolés à proximité. Comme les trous noirs sont invisibles et que la seule façon de les découvrir est de voir comment la matière réagit dans leur voisinage, il est difficile pour les chercheurs de les identifier. Bien qu'Albert Einstein les prédit il y a des années, les scientifiques viennent tout juste de commencer à découvrir les ondulations de l'espace-temps qui indiquent l'existence de trous noirs. Et à l'avenir, nous pouvons compter sur de nombreuses autres découvertes. Numéro 7. Kepler-186f Déplaçons-nous maintenant à 500 années-lumière de la Terre. Ici, dans la constellation du Cygne, se trouve une planète appelée Kepler-186f. Elle a été surnommée cousine de la Terre ou même seconde Terre et est environ 10% plus grande que notre planète. Voici une information scientifique qui te sera utile pour apprécier cette vidéo. La zone habitable correspond à la distance idéale entre une étoile et son étoile-mer afin de maintenir de l'eau à sa surface sous forme liquide. Si une planète est trop près de son étoile-mer, il fera trop chaud à sa surface et l'eau s'évaporera. Si une planète est trop éloignée de son étoile-mer, il fera trop froid à sa surface et l'eau gèlera. Et Kepler-186f se trouve justement dans la zone parfaite. Il est donc possible que Kepler-186f ait une atmosphère qui permette de maintenir l'eau à sa surface sous forme liquide, ce qui est primordial pour imaginer la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Mais puisque Kepler-186f tourne autour d'une étoile plus froide que le Soleil, nous aurions beaucoup moins chaud que sur Terre. Si nous y vivions, bien entendu. Numéro 10, le géant réservoir d'eau. En 2011, les astronomes ont découvert un énorme réservoir d'eau flottant dans l'espace autour d'un énorme trou noir qu'on appelle un casard. Des vapeurs d'eau flottantes ont été retrouvées dans plusieurs endroits de l'univers, mais elles ne sont pas si communes que ça. Ce réservoir en particulier contient environ 140 000 milliards de fois la quantité d'eau contenue dans les océans de la Terre. C'est le réservoir le plus vieux, le plus grand et à plus de 12 milliards d'années-lumière. C'est aussi le plus éloigné qui soit connu par l'humanité. 7. La Terre avait et pourrait encore avoir un satellite supplémentaire. Certains scientifiques pensent que notre planète avait autrefois un satellite supplémentaire. Selon leurs recherches, un corps céleste plus petit, d'environ 1200 km de diamètre, aurait orbité autour de la Terre comme une seconde lune. Il s'est probablement écrasé sur notre satellite principal plus tard. Une telle collision pourrait expliquer pourquoi les deux côtés de la Lune sont si différents l'un de l'autre, l'un étant beaucoup plus irrégulier. Les scientifiques n'excluent pas non plus la probabilité qu'un jour la Terre acquiert un autre satellite. Aujourd'hui, des centaines de corps célestes suivent la planète, mais ce sont surtout des compagnons temporaires. Toutefois, les scientifiques affirment que le champ gravitationnel de notre planète attire parfois de très gros astéroïdes qui tournent autour de la Terre pendant plusieurs mois. Ensuite, ils poursuivent leur voyage à travers les étendues du cosmos. Un peu comme des autostoppeurs. 2. Orphelin de l'univers Si plusieurs planètes sont généralement en orbite autour d'une étoile, la planète CFBDSIR 2149-04-03 a une existence bien solitaire. Waouh ! En voilà un joli nom ! Nous allons l'appeler CF pour faire court. Les astronomes ont découvert cette planète vagabonde en 2012. La planète n'est qu'à 100 années-lumière de la Terre et c'est une géante gazeuse 4 à 7 fois plus grande que Jupiter. Les planètes vagabondes finissent seules dans le cosmos après qu'elles ont été expulsées ou éjectées de leur système planétaire. CF a longtemps été la planète vagabonde la plus proche de nous, mais d'autres ont fait leur apparition depuis. En 2016, les scientifiques ont découvert une autre planète vagabonde à seulement 20 années-lumière de la Terre. Bien que la température à la surface de cette nouvelle planète soit supérieure à 815 degrés Celsius, son existence doit être bien froide et solitaire. Numéro 6, KAUI 7711.01 Un peu plus loin que le système Kepler, à 1700 années-lumière, nous pouvons rencontrer KAUI 7711.01. On a baptisé cette planète la sœur jumelle de la Terre et elle n'est que 30% plus grande que notre planète. Tout comme la Terre, elle est en orbite autour d'une étoile semblable à notre Soleil. La quantité de lumière qu'elle reçoit de son étoile-mer est également très similaire à la quantité de lumière que nous recevons du Soleil. Et bien sûr, elle se trouve également dans la zone habitable. Tu te souviens de ce que ça veut dire ? Ça signifie que l'on peut trouver de l'eau liquide à sa surface. Mais les chercheurs de l'institut CETI pensent tout de même qu'il est encore trop tôt pour comparer cette planète à un sosie de la Terre, car ils ne savent toujours pas avec certitude à quoi ressemble son atmosphère. Sur Terre, les ondes sonores font vibrer les molécules de l'air, ce qui nous permet d'entendre le son. Les autres planètes et les lunes permettent au son de voyager à travers leurs atmosphères ou leurs océans. Cependant, tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce point, étant donné que l'espace n'est pas qu'un géant en espace vide. Avec le vide se trouvent aussi des nuages de gaz et d'autres particules éparses. Donc, selon l'endroit où tuer, des ondes sonores peuvent exister. 6. Il y a des tremblements de lune sur la lune Les tremblements de Terre sur la lune, ou plutôt les tremblements de lune ne relèvent pas de la science-fiction, ils se produisent réellement. Pas aussi souvent que sur Terre, mais ils sont beaucoup plus profonds et plus près du centre de notre satellite, à mi-chemin entre sa surface et son noyau. Les scientifiques pensent que ce phénomène est lié à la force gravitationnelle entre la Terre et la lune. Numéro 3. Musique et art dans l'espace Lorsque la NASA a été prête à lancer les sondes spatiales Voyager 1 et 2 en 1977, ils ont eu une idée. Ils voulaient transmettre des informations sur la vie sur Terre aux éventuels extraterrestres qui trouveraient la sonde. Si bien qu'ils ont créé le Golden Record. Ils ont utilisé un disque phonographique de 12 pouces en cuivre plaqué or, et l'ont chargé de son et d'images pour représenter la vie sur Terre. Le Golden Record comprend des salutations dans plus de 50 langues, des images de l'anatomie humaine, des sons divers et près de 90 minutes de musique. Les Beatles ne figurent pas sur le disque. Mais si les extraterrestres le trouvent, ils pourront apprécier la musique de Louis Armstrong et de Chuck Berry, entre autres. Étonnamment, les deux sondes communiquent toujours avec la NASA et fonctionnent depuis près de 41 ans. Ce sont les engins spatiaux les plus éloignés de la Terre. Il reste encore du temps avant que Voyager 1 ne s'arrête de fonctionner. Donc, nous aurons peut-être des nouvelles des extraterrestres bientôt. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune réponse. En tout cas, pas à notre connaissance. Numéro 5 Kepler-22b Kepler-22b a été découverte à 600 années-lumière de la Terre. En décembre 2011, ce fut la première planète confirmée se trouvant dans la zone habitable. C'est une planète très prometteuse concernant l'hébergement de la vie. Kepler-22b est 2,4 fois plus grande que la Terre et elle tourne également autour d'une étoile semblable à notre Soleil. La température moyenne à sa surface avoisine les 22 degrés Celsius. Il y fait donc bon, mais pas trop chaud. Les scientifiques de la NASA ne savent pas encore si cette planète est faite de compositions rocheuses, gazeuses ou liquides, mais ils émettent l'hypothèse qu'elle a une atmosphère nuageuse. Ces dernières années, les scientifiques ont remis en question son habitabilité, étant donné qu'elle est presque deux fois plus grande que la Terre et qu'elle pourrait avoir un noyau très rocheux, peut-être même un peu trop, pour les humains. Numéro 8 La planète est la planète la plus chaude. Ouh, ça brûle. Découverte en 2017, Kelt 9b est la planète la plus chaude actuellement connue. La prochaine fois que tu te plains de la chaleur estivale, pense à cette planète où les températures peuvent atteindre 4300 degrés Celsius. Cela est dû au fait que les orbites de Kelt 9b sont très près de son étoile, appelée Kelt 9. Celle-ci est bien plus chaude et plus grosse que notre Soleil. Les experts pensent que cette étoile géante pourrait un jour faire évaporer la planète entière avec sa chaleur intense. Un genre de sauna solaire torride. Tu ne trouves pas ? Non ? Ok. 5. Notre planète est couverte d'or Environ 20 millions de tonnes d'or peuvent être trouvées à l'intérieur de notre planète et dans les mers. Si tout ce métal précieux pouvait être extrait, il suffirait à recouvrir toute la surface de la Terre d'une couche d'or de 60 cm. Et si nous en donnions à tous une part égale, chacun des habitants de la Terre recevrait 4 kg de ce trésor. Mais ne te précipite pas tout de suite pour recreuser ton jardin. Le métal est très dilué. Tu ne pourras obtenir qu'un gramme d'or par 100 millions de tonnes d'eau de mer. Voilà, tu es prévenu. Après, tu peux toujours essayer. Numéro 5. La Lune était une partie de la Terre. Quand les planètes du système solaire ont commencé à se former, la Terre n'avait pas de Lune. Elle est apparue au bout de 100 millions d'années. Plusieurs théories expliquent comment la Lune a fait son apparition, mais la principale est la théorie de la fission. C'est quand quelqu'un appelé fission a attrapé la Lune sur son crochet et l'a envoyée dans l'orbite de la Terre. Non, je rigole. Cette théorie de la fission estime que la Lune a été formée quand un objet est entré en collision avec la Terre, ce qui a fait voler plusieurs particules. La gravité a assemblé les particules ensemble et la Lune a été créée. Elle a fini par se placer sur le plan écliptique de la Terre, qui représente le trajet suivi par la Lune actuellement. El Gordo, qui signifie le gros en espagnol, est le nom du plus grand amas de galaxies jamais trouvé dans l'univers lointain. Souviens-toi que notre vision de l'univers est limitée car la lumière des objets éloignés met du temps à revenir vers nous. La zone que nous pouvons voir s'appelle l'univers observable. L'univers lointain est un endroit où se trouvent des objets qui résident aux confins de l'univers observable. Et c'est là que se trouvait El Gordo, à plus de 7 milliards d'années-lumière de la Terre. Il a une masse équivalente à 3 millions de milliards de soleils. Et il est le produit de deux amas de galaxies. C'est aussi la masse de galaxies le plus chaud et le plus brillant que nous connaissions. Et pour rendre les choses encore plus intenses, ces deux amas sont en train de se heurter à des millions de kilomètres à l'heure. Numéro 4. Gliese 581G Gliese 581G a été découverte en septembre 2010. Et elle ne se trouve qu'à 20 années-lumière. On pense que cette planète ressemble encore plus à la Terre que Kepler 22b. Et en ce sens, elle pourrait être un meilleur lieu de vie pour les plantes et les animaux. Un côté de la planète fait constamment face à son étoile-mer. L'autre côté demeure toujours dans l'obscurité. La région habitable se situerait donc probablement à mi-chemin entre l'ombre et la lumière. Ça a l'air plutôt pas mal, non ? Alors pourquoi on n'y va pas ? Eh bien, il semble que les scientifiques ne soient pas si sûrs que cette planète existe vraiment. Gliese 581G a été découverte par une équipe de l'Université de Californie après plus de 11 ans de données d'observation. Mais la viabilité sur cette planète, voire même sa simple existence, a récemment été remise en question. En effet, il faut habituellement deux études scientifiques indépendantes pour confirmer l'existence d'une planète. Peut-être qu'à l'avenir, une deuxième étude permettra de redonner espoir en Gliese 581G en prouvant son existence. Numéro 7. La poubelle spatiale. Les déchets ne posent pas seulement problème aux océans, aux villes et aux forêts terrestres. Il y a un truc qui s'appelle l'espace poubelle, qui regroupe tous les objets fabriqués par l'homme qui ont été laissés dans l'espace et n'ont plus aucune utilité. On trouve aussi des débris naturels de météroïdes et d'autres objets cosmiques. Il y a actuellement plus de 500 000 morceaux de débris spatiaux tournant autour de la Terre à une vitesse assez élevée pour créer des dégâts importants s'ils rencontraient une fusée ou un satellite. La NASA fait de son mieux pour traquer chaque objet et être sûr que les engins envoyés en mission dans l'espace atteignent leur destination finale sans danger. 4. La Terre était autrefois violette. Le docteur Shilda Sarma, un généticien microbien de l'Université du Maryland, a émis l'hypothèse, qui n'est autre qu'un mot un peu pompeux pour dire devinette, que notre planète était autrefois violette. Il pense que les anciens microbes n'utilisaient probablement pas la chlorophylle pour traiter la lumière du soleil, mais d'autres molécules. Ces molécules auraient très probablement donné une teinte violette aux microbes, rendant la planète entière violette. Prince est né beaucoup trop tôt, il aurait adoré ça. Hashtag Purple Rain. Numéro 2. La collision de la Voie lactée et d'Andromède Le ciel peut sembler assez calme depuis la Terre, mais la Voie lactée va bientôt entrer en collision massive avec la galaxie Andromède. Dans 4 milliards d'années, tu peux le noter sur ton calendrier, ces galaxies vont se rencontrer et aucune d'entre elles ne survivra. Les étoiles seront écrasées et les constellations disparaîtront. Les deux géantes finiront par fusionner et former une galaxie en forme d'ellipse. Mais selon le National Geographic, notre soleil et la Terre devraient survivre, Dieu merci. Les formes de vie qui existeront sur Terre auront une vue magnifique lorsque les galaxies se rencontreront. Numéro 5. Les trous noirs les plus grands et les plus méchants. Les trous noirs représentent une zone de l'espace très édroite et très dense où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper une fois qu'elle y pénètre. Les trous noirs vont du petit, de la taille d'un atome, au supermassif. On pense que presque toutes les galaxies ont des trous noirs supermassifs, dont la masse fait entre 1 million et 1 milliard de fois celle de notre Soleil. En 2011, les astronomes ont découvert l'un des plus grands trous noirs dans la galaxie NGC 3842. Mais ne t'inquiète pas, ce trou noir est vraiment loin. La galaxie NGC 3842 est située dans la masse de Coma, à plus de 320 millions d'années-lumière. Le trou noir a une masse équivalente à celle de 9,7 milliards de Soleil et il est 2500 fois plus grand que le trou noir situé au centre de la Voie lactée. Quoi ? Il y a un trou noir au centre de la Voie lactée ? Nous y reviendrons un peu plus tard. Numéro 6. Des quantités infinies d'étoiles. Est-ce que tu as déjà regardé les étoiles pendant la nuit et essayé de les compter ? Oui, bonne chance. Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 100 milliards d'étoiles. Certains diraient qu'il y en a plus de 200 milliards, mais il est presque impossible d'en compter le nombre exact, même pour les astronomes. Quant à l'univers entier, il engloberait plus d'un milliard de mille milliards d'étoiles. C'est un 1 avec 21 zéros après. Pour comparer, cela veut dire qu'il y a plus d'étoiles dans l'espace que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. 3. La plus haute montagne du monde n'est pas celle que tu crois. Cela peut sembler choquant, mais le titre de « plus au sommet du monde » pourrait être retiré à l'Everest. Il ne fait aucun doute que cette gigantesque montagne atteint bien 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer et il n'existe pas d'autres montagnes sur Terre qui soient aussi hautes. Mais le Monakéa, à Hawaï, n'a pas à rougir de ces 4207 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui font d'Hawaï la deuxième mille la plus haute du monde. Ok, mais où veut-on en venir ? Après tout, cela reste beaucoup moins haut que l'Everest. C'est vrai, mais la plus grande partie de cette montagne vieille de plus de 1 million d'années se trouve sous l'eau. Et si on la mesure depuis le fond de l'océan jusqu'à son sommet, le Monakéa mesure plus de 10 000 mètres, ce qui en fait techniquement le sommet le plus haut du monde. Aloha ! Numéro 6. Nuage Imiko Lorsqu'il a été annoncé en 2009, le nuage Imiko s'est révélé n'être qu'une goutte d'eau. Malgré la piètre qualité de l'image, les scientifiques ont été amenés à étudier davantage le nuage et ils ont utilisé un télescope situé à Hawaï pour recueillir plus de données. Ils ont alors découvert que le nuage Imiko existait déjà lorsque l'univers n'avait que 800 millions d'années. Or l'univers a aujourd'hui 13,8 milliards d'années. Donc le nuage Imiko vient d'une époque où l'univers n'était qu'un bébé. C'est l'objet le plus massif de l'univers primitif, si grand que sa masse équivaut à celle d'environ 40 milliards de soleil. Imiko a été nommé d'après une légendaire et mystérieuse reine japonaise et comme elle, il reste un mystère. C'est le premier aperçu que les scientifiques ont pu avoir de la formation précoce des galaxies. Numéro 3. Ross 128 b On dit que Ross 128 b se trouve dans l'arrière-cours de la Terre. Tout ça parce qu'elle est située à seulement 11 années-lumière. Ross 128 b a été découverte en 2017. Les scientifiques étaient très enthousiastes à l'idée de savoir que les températures à sa surface sont similaires à celles de la Terre, ce qui place cette planète en seconde position parmi les mondes tempérés les plus proches de nous. Tu vas savoir quel est le premier dans quelques instants. Ross 128 b tourne autour d'une étoile silencieuse. Cela signifie que cette étoile n'envoie pas de rayonnement sur son satellite. Waouh ! Mais comme Ross 128 b est très proche de son étoile, elle reçoit tout de même 38% de radiation supplémentaire que la Terre. Cependant, certains théoriciens prétendent que des nuages se formeraient en haute altitude sur Ross 128, ce qui permettrait de réfléchir ces rayonnements dans l'espace et ainsi empêcher l'effet de serre. Deux études sont toujours en cours. Numéro 4, les phares cosmiques Parmi les objets spatiaux les plus spectaculaires se trouvent les pulsars. Les pulsars sont un type d'étoiles neutrons. Ils rejettent une partie de leurs particules quasiment à la vitesse de la lumière. Les pulsars moyens tournent 700 fois sur eux-mêmes en une seconde, ce qui est beaucoup trop rapide pour que l'œil humain le remarque. En tournant, ils émettent des radiations sur leur axe qui ressemblent à la lumière d'un phare. Les astronomes peuvent repérer les pulsars quand ils sont face à la Terre car ils ressemblent à un projecteur pointé à notre planète. Quand la lumière est émise ailleurs, le pulsar ne peut pas être vu. Numéro 3, le plus grand volcan A la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et entre la République démocratique du Congo et le Cameroun se trouvent trois lacs explosifs mortels. Nios, Monoun et Kibou sont des lacs de cratères situés juste au-dessus de la croûte volcanique. Cela signifie que le magma qui se cache sous la surface émet du dioxyde de carbone dans les eaux du lac. Ce dioxyde de carbone s'accumule en une épaisse couche au fond des lacs jusqu'à ce que la pression cède et qu'il soit libéré dans une explosion. Cela n'arrive pas souvent, mais si quelqu'un est assez malchanceux pour s'y trouver à ce moment-là, il mourra asphyxié par le gaz. Voilà ce qu'on appelle un P vraiment mortel. Pire que ce de ton beau-frère. Numéro 7, Bling Bling Saturne s'est toujours distingué par ses anneaux caractéristiques. Les scientifiques croyaient que seules les planètes pouvaient avoir des anneaux, jusqu'à ce qu'ils découvrent les anneaux de Chariclo en 2013. Juste après Saturne, ils ont trouvé un petit astéroïde doté de deux anneaux. Chariclo est considéré comme un centaure. Non, pas la créature mythologique. Le nom centaure reflète la nature mystérieuse des petits corps célestes situés entre Jupiter et Neptune et qui ont des caractéristiques d'astéroïdes ou de comètes. Les scientifiques continuent d'étudier Chariclo, mais pour l'instant, il reste un mystère et la fonction de ces minuscules anneaux reste incertaine. Numéro 2, Proxima B Proxima B est 1,3 fois plus grosse que la Terre. C'est le monde tempéré le plus proche de notre planète, ce qui signifie que si tu te rendais là-bas, tu trouverais quasiment les mêmes températures qu'ici-bas. Ça a l'air vraiment cool, non ? De plus, elle ne se situe qu'à 4 années-lumière. Proxima B tourne autour de l'étoile Proxima Centauri, qui est l'étoile la plus proche de notre Soleil. Proxima B est suffisamment chaude et rocheuse pour contenir de l'eau liquide. Mais cependant, il y a quand même un petit problème. Proxima Centauri produit énormément de radiations, ce qui signifie qu'elle pourrait bien être trop radioactive pour envisager d'y vivre. La Terre a abrité l'explosion volcanique la plus puissante de tous les temps. L'éruption la plus puissante jamais enregistrée s'est produite en avril 1815. L'épicentre de l'explosion a été le Mont Tambora, en Indonésie. Cette éruption a été classée 7, ou super colossale, sur l'échelle d'explosivité volcanique. Ce classement est similaire à l'échelle de Richter pour les séismes, et va de 1 à 8. L'explosion de 1815 était si forte que même les habitants de l'île de Sumatra, qui se trouvent à près de 2000 km, l'ont entendu. Plus de 71 000 personnes ont trouvé la mort au cours de cette catastrophe, et de sombres nuages de cendres humides ont recouvert l'archipel. Effrayant ! Numéro 8. Nuages de framboises A 390 années-lumière de la Voie lactée se trouve un énorme nuage de poussière appelé Sagittaire B2. Et quand on dit énorme, ce n'est pas pour rien. Il fait plus de 100 années-lumière de l'Arge. Mais pourquoi est-il si intéressant ? Parce qu'il est connu pour son goût de framboise et qu'il sent aussi le rhum. Ouais, tu as bien entendu ! Le Sagittaire B2 conduit à une grande quantité d'un composé chimique appelé formiate d'éthyl. Quand on mélange de l'éthanol avec de l'acide formique, on obtient du formiate d'éthyl, qui est un ester. Les esters sont connus sous le nom de molécules odorantes et dégagent de fortes odeurs de fleurs, de fruits et de vins. Et c'est ce qui explique cet arôme de framboise. Et l'odeur du rhum ? Eh bien, le premier éthanol trouvé dans l'espace a été découvert à cet endroit en 1975. Ainsi, cet énorme nuage contient des milliards de litres d'alcool. Mais ne t'y précipite pas pour avoir de l'alcool à volonté. L'éthanol est mélangé à une douzaine d'autres composés, dont le cyanure de propyl, qui peut être mortel pour les humains. Avant de passer au numéro 7, je vais prendre une petite gorgée de Sagittaire B2. Ah ! Numéro 1 Trappiste 1E A 40 années-lumière de chez nous se trouve le système Trappiste. La NASA a annoncé cette découverte majeure en 2017. Le système Trappiste 1 contient 7 planètes, toutes de taille de la Terre et toutes habitables, tournant toutes autour d'une seule étoile. On dirait un peu notre système solaire, non ? Le télescope Hubble de la NASA a constaté que les planètes Trappiste 1B et Trappiste 1C ne semblaient pas contenir d'atmosphères dominées par l'hydrogène. Ce qui veut dire que ces planètes contiennent probablement de l'eau liquide. En février 2018, ces études ont démontré que ces planètes sont principalement constituées de roches. Placée en plein milieu, Trappiste 1E pourrait être la plus habitable de ces 7 planètes. Si tu te trouvais sur Trappiste 1E, tu pourrais voir les 6 autres planètes d'assez près, tout comme on peut voir la Lune. Trappiste 1 est le système planétaire le plus semblable au nôtre et en ce moment, les scientifiques cherchent toujours à déterminer l'atmosphère de cette planète. Les scientifiques ont déjà réussi à identifier une jolie sélection de planètes, mais il y a encore beaucoup de recherches à faire concernant les atmosphères de chacune d'entre elles. Alors, ne fais pas tes bagages tout de suite. Aller vers n'importe quelle de ces planètes serait un long voyage qui nous prendrait des milliers d'années. Nous aurions donc déjà besoin d'un équipement de survie vraiment développé afin d'être capable d'envisager et de survivre à un tel périple. Mais on peut bien rêver, non ? Numéro 3, le plus grand volcan Mars abrite le plus grand volcan du système solaire. Si tout a l'air calme sur Mars aujourd'hui, une certaine force s'est exercée sur la planète dans le passé jusqu'à former d'énormes volcans en éruption. Un de ces volcans est le mont Olympe. Il mesure 26 km de haut, soit l'équivalent de 3 monts Everest et 602 km de long, soit la taille de l'état de l'Arizona. Le volcan a atteint cette taille gigantesque du fait de la faible gravité sur Mars et de l'absence de mouvements tectoniques. Numéro 1, les objets les plus denses de l'espace. Les étoiles neutrons sont aussi grandes qu'une petite ville mais leur masse est d'environ 1,4 fois celle du Soleil. Elles ont été formées lorsque d'énormes étoiles sont mortes et que leur centre s'est écroulé sur lui-même. Ce centre continue d'exercer une pression sur lui-même jusqu'à ce que tous les électrons soient écrasés, ne laissant que des neutrons. Cela explique que les étoiles neutrons soient un des objets les plus denses de l'univers. En fait, une simple cuillère de particules formant l'étoile neutron pèserait 1 milliard de tonnes. Bien sûr, obtenir un tel échantillon et le ramener sur Terre serait très difficile étant donné que la gravité d'une étoile neutron est 2 milliards de fois plus puissante que celle de notre planète. Tu peux toujours demander à la poste et les laisser se débrouiller avec la livraison. Lequel de ces faits t'as le plus surpris ? Dis-nous tout dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour rester avec Sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...